Et bienvenue à Berlin pour ce meeting de Berlin en direct de la Mercedes-Benz Arena. Bonjour Romain. Bonjour Elisa, bonjour à tous. Et on se retrouve tout de suite plongé dans le vif du sujet avec la première série du 60 mètres féminin où se trouve Daphne Shippers, la championne du monde du 200 mètres. Romain, qui est actuellement leader des bilans mondiaux sur 60. Effectivement, on tombe vraiment dans la marmite parce que là c'est la série de Daphne Shippers, celle qui a vraiment ébloui la saison du sprint féminin l'année dernière avec, rappelez-vous, une deuxième place sur 100 mètres avec des records personnels à 10'81 et puis un 200 mètres faramineux en 21'63. Shippers, c'est la révélation du sprint féminin. Et elle a déjà très très bien couru cette année puisque le week-end dernier à Karlsruhe, elle a signé, on vous le disait, la meilleure performance mondiale de la saison avec 7 secondes 0,7. Alors, meilleure performance mondiale égale et 1 hier par la jeune Polonaise Ewa Svoboda qui a battu le record du monde junior. Romain. Et oui, la sensation de cette jeune Polonaise, gros départ, grosse partante. Shippers, c'est son point faible le départ, c'est une grosse finisseuse de course mais regardez bien, ça détonne quand même. Et c'est parti avec, vous l'avez dit, un très bon départ de Daphne Shippers qui va faire le boulot sans problème en série l'année irlandaise en 7'04. Regardez le chrono, et bien voilà, on en parlait, elle a établi, elle a amélioré sa meilleure performance mondiale de la saison, 7'04. Ah, super chrono, 7'04, c'est vrai que, et bien voilà, c'était sa première sortie la semaine dernière à Karlsruhe, 7'07 en série, 7'08 en finale. C'est des chronos qui demandent à descendre puisque ces jeunes filles ont besoin de course, ont besoin d'expérience, de se mettre dans le rythme de la compétition pour être performante. Et en vue des mondiaux à Portland, et bien ce 7'04 envoie un grand message. Oui, surtout en série, Romain, on le rappelle, il y aura la finale tout à l'heure, à suivre bien sûr en direct, sur Binsport, on va revoir la course avec un bon départ cette fois de l'année irlandaise, c'est pas son point fort là, elle est plutôt bien partie. Oui, très bon départ, effectivement, elle part bien, elle jaillit bien des blocs, on le verra tout à l'heure en finale, mais je vais vous demander de regarder ses mains derrière la ligne, elle a légèrement décalé ses mains, elle a la main droite qui est plus en deçà de la ligne par rapport à la main gauche qui est sur la ligne pratiquement, juste derrière. C'est une nouvelle technique pour Daphne Schripper, ce qui lui permet certainement d'être un peu plus efficiente au départ. Eh bien, ça a bien fonctionné, cette nouvelle technique 7'04, et on la retrouve